Lorsque vous regardez la Vierge de Guadeloupe vous constatez des étoiles sur son manteau. A première vue il n'y a rien d'extraordinaire ce sont de banales décorations oui à première vue mais comme toujours les choses les plus incroyables se trouvent sous nos yeux. Il faut savoir que la carte du ciel peut nous donner de nombreuses informations en effet comme vous le savez certainement la terre tourne sur elle-même mais aussi autour du soleil les constellations sont des points de repère si vous souhaitez construire une carte du ciel parce qu'elles forment des dessins que l'on peut reconnaître parmi les étoiles c'est ainsi que des noms ont été donnés aux constellations afin de mieux les reconnaître et donc se repérer. Il est possible à partir d'une date et d'un lieu de construire une carte du ciel. C'est à partir de cette idée qu'en 1981 le père Mario Rojas et le docteur Juan Hernandez Hilescas ont réalisé une étude astronomique de l'image et analysé l'arrangement des étoiles qui apparaissent sur le manteau de la Vierge de Guadeloupe. Le fruit de leur recherche est surprenant. La cape de la Vierge contient 46 étoiles visibles, 22 sur le côté droit et 24 sur le gauche. Ces 46 étoiles correspondent aux étoiles les plus brillantes dans le ciel mexicain. A partir de ces informations ils vont établir une carte du ciel et en suivant des calculs précis ils vont déduire que les constellations coïncident à l'observation du ciel au dessus de Mexico le 12 décembre 1531 à 10 heures 26. C'est à dire l'instant précis où Juan Diego montrait sa tilma emplie de roses devant l'évêque Zumarraga. La position des constellations projetées sur le manteau permet de déduire la position d'autres constellations non visibles dans l'image car leur projection tombe en dehors du manteau. Il existe trois constellations dont la position a une signification intéressante. La première sur le front de la tête de la Vierge et la constellation de la couronne boréale. La seconde sur les mains en prières qui correspond à la position de la constellation de la Vierge. Et enfin la constellation du lion est placée sur son ventre. Mais les étoiles peuvent également nous indiquer d'autres mystères. Abordons maintenant le fruit du travail de Fernando Ojeda. Cet homme a beaucoup étudié l'image de la tilma. Il a notamment découvert qu'une mélodie céleste était codée dans la disposition des étoiles. Écoutons ce qu'il nous dit sur ce sujet. Pythagore mentionne que là où il y a une symétrie parfaite il y a de la musique. En vertu d'études antérieures effectuées sur l'image de la Vierge de Guadalupe j'ai déduit ce qui suit. Si les étoiles du manteau sont les constellations du ciel au moment de leur imprégnation, si les fleurs représentent les principales collines et volcans de l'orographie du Mexique, si l'image entière est aux proportions du nombre d'or, alors elle a une symétrie parfaite donc elle contient de la musique. Ma foi était grande. Je ne doutais pas que l'image contenait de la musique quelque part. J'avais juste besoin de découvrir où et comment y accéder. Je me souvenais que Pythagore avait découvert la gamme musicale. Il avait mis en évidence les rapports étroits qui unissent la musique et le nombre. Rapport que l'on peut résumer aujourd'hui sous le terme de fréquence. Et pour Pythagore, des nombres harmonieux entre eux donnent des sons harmonieux entre eux. La position des éléments donnant une symétrie d'image parfaite devait donc être utilisée pour retrouver la musique. Cela m'a amené à concevoir un modèle mathématique comme suit. En utilisant les proportions de Luca Pacioli, j'ai procédé à une réduction de l'image que l'on trouve dans la basilique de Guadalupe. En respectant les proportions de ces éléments, j'ai supprimé les couleurs pour travailler en noir et blanc. Tout cela à l'aide d'un ordinateur. J'ai placé l'image proportionnellement réduite au centre d'un rectangle d'or. Comme le manteau à 46 étoiles, j'ai tracé des lignes verticales, une au centre de l'image, 23 en partant du centre vers la gauche et 23 autres en partant du côté droit, de telle sorte que j'avais des espaces millimétriques égaux entre les lignes. Chaque ligne ou espace correspond à une certaine étoile du manteau ou au centre de la fleur du vêtement. Leur position étant différente, je considérais que chaque étoile en fonction de sa position et chaque centre de la fleur en fonction de sa position correspondait à une certaine note de musique. Sur la base de ce modèle mathématique, j'ai engagé un musicien expérimenté qui a placé proportionnellement le dessin d'un piano au-dessus d'un rectangle d'or en prenant soin de placer le do central au centre. Les notes ont été placées dans un programme de musique informatique et la surprise, a été formidable d'entendre une belle harmonie musicale qui a un son divin. Voici donc la musique issue du travail de Fernando Horeda. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous apportera espoir et soutien dans vos moments difficiles ou heureux. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, car il y a encore beaucoup à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour ma part, je pense, avec ces quatre vidéos, avoir fait globalement le tour de tout ce qui concerne la tilma de la Vierge de Guadalupe. Je voulais également vous dire que l'étude de la tilma de Guadalupe ainsi que tous ces mystères qui l'entourent ont été pour moi une grande source d'inspiration. Dans la prochaine vidéo, je souhaiterais aborder un format différent, plutôt basé sur l'échange avec vous. Et j'espère que ça vous plaira. En effet, en étudiant toute l'histoire de Juan Diego et de la Vierge de Guadalupe ainsi que les mystères concernant la tilma, j'ai été très touché par ce sujet. Nous avons tous des moments difficiles dans notre vie et notre époque actuelle est particulièrement troublée. Tout nous incite à nous diviser, à nous déchirer. Dès le plus jeune âge, nous sommes, au travers de l'école, amenés à entrer en concurrence en oubliant tout sentiment de fraternité. Ensuite, l'idéal de notre société nous pousse à, entre guillemets, réussir en utilisant n'importe quel moyen, même les plus bas, du moment que nous réussissons à avoir cette grosse voiture, ce bon salaire, cette belle maison pour impressionner nos amis, notre famille et nos voisins. Mais où nous mène cette idéologie ? Nous voyons tous les résultats tout autour de nous chaque jour. Et face à tout cela, la Vierge nous est apparue à de nombreuses reprises pleurant en voyant l'humanité qui se déchire. La Vierge est toujours apparue pleine de bonté, se sacrifiant pour donner une chance encore à cette humanité qui, comme un enfant trop gâté, continue de tout piller pour satisfaire son avidité et son égoïsme. Et face à la misère du monde, face aux horreurs quotidiennes auxquelles nous faisons face, nous pensons tous être impuissants. Ce n'est pas vraiment notre faute, nous disons-nous. Ce sont les gouvernements qui sont corrompus. Ce sont les multinationales qui nous pervertissent. Ce sont les médias qui nous abrutissent. Nous trouvons toujours une excuse pour ne pas agir ou pour penser que notre pouvoir est minime. Et pourtant, si chacun d'entre nous ne faisait qu'un simple petit effort, une simple bonne pensée, un sentiment de compassion, juste un par jour, la face du monde pourrait être changé. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ne cherchez pas à accomplir une mission incroyable ou à chercher la renommée. Soyez simple, soyez humble, mais soyez actif. Vous rencontrez quelqu'un qui vous veut du mal ? Tout de suite, vous avez envie de vous venger. Si ce n'est par les actes, ce sera par les mots ou par les pensées, eh bien c'est là que vous pouvez agir et faire la différence. Maîtrisez-vous et envoyez-lui des pensées et des sentiments nobles. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un est capable de vous faire du mal, alors c'est qu'il est lui-même perdu. Car lorsque l'on est réellement épanoui, on ne souhaite que le bonheur de son entourage. Et si pour vous c'est trop difficile, si la colère bouillonne et que vous voulez vous venger, alors faites-le, mais divinement. Transformez votre désir de vengeance en une lumière éblouissante capable de terrasser n'importe quel ennemi, mais pas le vaincre humainement, mais le vaincre divinement en le terrassant par l'amour. Quand Jésus est mort sur la croix, il avait le pouvoir de détruire tous ses ennemis, tous ceux qui lui ont fait du mal, mais il ne l'a pas fait. Il les a aimés malgré toutes les souffrances. La vraie victoire, c'est de transformer un ennemi en ami toujours fidèle. Celui-ci ne cherchera plus à se venger car vous l'aurez aimé. Alors la prochaine fois que vous voudrez dire du mal de quelqu'un ou vous vengez de lui, pensez que c'est pour vous le moment d'agir afin de transformer ce monde. Oui, une simple pensée peut tout changer. Et si pour vous c'est trop difficile, si la haine coule dans vos veines, vous empêchant de penser et d'aimer, alors liez-vous à la Vierge de Guadalupe. Liez-vous aux grands êtres qui ont sacrifié leur vie pour celle des autres. Demandez-leur de l'aide. Rien qu'en agissant ainsi, même si vous n'avez pas réussi à endiguer votre haine, celle-ci sera transformée par ces grands êtres qui espèrent que vous veniez leur demander de l'aide. Mais bien souvent, nous ne le faisons pas car nous pensons être trop occupés, trop pressés et trop. Et nous pensons que tous les problèmes du monde viennent des autres, de la société, du gouvernement, des médias ou qui sais-je encore. Mais sachez que tous ces ennemis ne peuvent agir que grâce aux pensées obscures et aux sentiments bas. Si vous agissez à votre propre échelle, vous inspirerez d'autres gens qui en inspireront d'autres. Et comme un petit flocon de neige qui tombe peut entraîner la plus grande des avalanches capable de tout emporter, votre travail aussi contribuera au changement de ce monde. Chacune de vos pensées lumineuses, généreuses, pourra transformer le monde. Si vous avez une pensée inspirante, alors n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Un jour peut-être quelqu'un la lira et sentira son espoir renaître grâce à la beauté et à la noblesse de vos mots. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501